Je suis Damien Varezzano, je suis actif dans l'association Urbamonde en tant que chargé de projet, une association qui fait la promotion des modèles d'habitats participatifs. Urbamonde c'est une association franco-suisse qui est active à une échelle internationale, dans le cadre de projets de coopération internationale, mais également localement pour des mandats d'accompagnement des groupes d'habitants ou de collectivités. Moi, mot concernant, je mène des projets d'accompagnement de groupes d'habitants et également de collectivités. Donc là, on travaille avec le canton et l'État de Genève, dans le cadre de la promotion des coopératives d'habitation, et également pour la planification territoriale avec les coopératives. On est également actif dans plusieurs coopératives pour l'accompagnement des groupes d'habitants, c'est-à-dire qu'ils puissent définir leurs projets depuis le concours d'architecture jusqu'à leur emménagement et peut-être une petite étincelle pour la gestion future de leur immeuble. On a une vision de l'accompagnement et de la participation relativement professionnelle, c'est-à-dire qu'on considère que pour que les habitants, les groupes d'habitants et de futurs utilisateurs, pour qu'ils puissent exprimer au maximum l'intelligence collective du groupe, soient accompagnés. Concrètement, c'est l'organisation de séances où ils peuvent échanger sur les thématiques et un rythme de séance qui peut être cadré. On sort l'habitant des préoccupations standards de logistique pour que lui puisse apporter ses idées au projet. Donc en effet, ça part d'un cahier des charges sur ce que le groupe d'habitants souhaite pour son futur immeuble. Ça passe par un concours d'architecture où l'habitant doit également avoir sa place, mais également être accompagné de professionnels de la construction, de l'architecture, qui peut lui donner les bons outils pour que lui puisse décider en connaissance de cause. Et une fois un projet choisi, c'est passé par tout un dialogue de projet. On passe d'une échelle de plan qui est très grande. On parle du 1 centième, donc on est sur des visions de bâtiments, d'emprise de bâtiments sur un territoire, sur un terrain. Et une fois ces étapes passées, on passe à une échelle plus petite. On passe à l'échelle des logements, des locaux communs, des espaces communs, des espaces à proximité du bâtiment. Et tout ça, ça demande finalement un rythme que l'accompagnateur peut guider, amener pour que le groupe soit dans les meilleures conditions pour mener à bien son projet. Si on commence ce processus-là de construction du bâtiment, on peut considérer qu'en 3 à 4 ans, on peut avoir un bâtiment et un emménagement. Maintenant, aujourd'hui, on parle de changement d'échelle de la participation. Et on essaye de faire en sorte que les groupes de futurs habitants ou de futurs utilisateurs arrivent le plus en amont possible des projets, quand le terrain est entre guillemets vierge, que les autorités publiques n'ont pas, sur ce terrain-là, établissent déjà un plan d'organisation des bâtiments. Ça, c'est une étape qu'on est en train de franchir. Et justement, c'est une des activités de l'association de pouvoir guider, de pouvoir au maximum créer du lien entre des groupes d'habitants qui ont des projets et des autorités publiques qui ont, entre guillemets, une ville à construire dans un certain temps et une certaine dynamique avec des attentes et des enjeux à prendre en compte. Globalement, chaque personne a besoin d'un logement, a besoin d'un habitat. L'association, un de ses buts premiers, c'est l'accès au logement. L'accès au logement, il prend des réalités parfois tragiques dans certains pays. Les populations sont vraiment vulnérables. Nous, on fait en sorte d'aider au maximum des groupes, des partenaires locaux dans cette mission d'accès au logement. Nous, à notre échelle locale, on a peut-être plus de chance, on estime cette chance, mais il y a quand même un combat à mener. Il touche peut-être à une autre échelle qui est plutôt le droit à la ville. Le droit à la ville, le droit à l'espace urbain, le droit à l'accès aux différents services. Donc là-dessus, on est tous à égalité. Peu importe nos activités, peu importe nos métiers, peu importe les postes qu'on occupe, on a cette fonction, on a cette activité de vivre finalement et d'habiter. Donc on est tous concernés par ça. Alors moi, je suis ingénieur civil de formation. J'ai une formation dans la construction, on va dire le dur. Donc les infrastructures d'un bâtiment, ses équipements, sa structure, son isolation. De cette formation, j'en suis ressorti déjà avec une volonté d'aller plus dans plus de durabilité dans le bâti. Et ça m'a emmené vers ce qu'on appelle les sciences de l'environnement. Là, j'ai réalisé un parcours universitaire, un master universitaire en sciences de l'environnement où j'ai pu finalement élargir mes compétences en termes de bâtiment, en termes de construction, en changeant d'échelle du bâtiment à l'espace de la ville, de la métropole et plus sur des aspects de gestion et d'aménagement du territoire et pas seulement de la construction d'un bâti. J'ai pu aussi dans cette formation-là intégrer des notions de durabilité dans le bâti, notamment de consommation énergétique, de conception bioclimatique. Donc ça m'a permis aussi de garder un cœur assez fort dans le dur de la construction, mais en intégrant des valeurs plus d'aménagement du territoire. Et à la fin de cette formation-là, j'ai pu travailler sur une thèse qui était centrée sur l'étude d'un bâtiment de coopérative Genevoise, une coopérative qui s'appelle Equilibre et qui a construit son premier bâtiment à Crécy, à Honnay, dans un quartier du canton de Genève. Ça m'a clairement ouvert les yeux sur le lien qui existe entre une démarche participative, un groupe d'habitants forts qui portent des valeurs ensemble et qui veut mener son projet pour y habiter. J'ai analysé leur démarche, leur processus, vraiment de fond en comble. Je suis allé dans le détail par des interviews par les habitants qui habitent là-bas et j'ai pu analyser, en essayant de tracer un peu un trait entre les deux, la qualité du bâti qu'ils avaient construit. Et je me suis rendu compte que la qualité du bâti déjà était exceptionnelle, la qualité du projet en général était exceptionnelle, sur les aspects sociaux, environnementaux, mais également économiques, par le modèle coopératif notamment. Et j'ai établi ce lien qui était finalement assez intrinsèque entre les deux. Voilà, c'est cette étape-là qui m'a fait clairement rentrer de manière plus intense dans les activités de l'association, qui fait la promotion de ce type de modèle pour aujourd'hui être actif dans cette association depuis plus de trois ans. Et au maximum, accompagner les groupes d'habitants qui veulent mener leurs projets, leur faciliter le travail.